L'année a débuté avec la traditionnelle cérémonie des voeux. De nombreuses personnalités du département étaient présentes. L'occasion pour le maire, Philippe Benassaïa, de faire le point sur l'année écoulée et les projets de 2016. Les deals a ainsi fustigé la baisse des dotations de l'État, qui a atteint 600 000 euros cette année, mais a précisé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Parmi les chantiers en cours, l'installation d'une borne autolib, la gare de Fontenay deviendra bientôt Fontenay-le-Fleury-Bois d'Arcy, la mise en place de la nouvelle application Ville, le renforcement du numérique à l'école, la création des conseils de quartier ou encore la révision du PLU pour mieux réguler l'urbanisation de Bois d'Arcy. Autre cérémonie des voeux, cette fois pour le corps enseignant de la ville. L'occasion de revenir sur la volonté de modernisation des outils d'apprentissage. Après les VNI, dont toutes les classes du CE2 au CM2, et les révisions en ligne qui ont attiré plus de 650 jeunes, la municipalité offre désormais aux enseignants deux outils numériques complémentaires. La plateforme Enseigno, tout d'abord, dans laquelle les professeurs ont accès à 20 000 fiches pédagogiques personnalisables. Deuxième outil, une méthode d'apprentissage de l'anglais par visioconférence. En direct depuis Londres, Allé s'adresse aux élèves en anglais et peut dispenser son cours grâce à l'écran interactif. Il y a aussi des ressources pédagogiques qui sont utilisées, qui sont dynamiques, très interactives pendant les cours et qui sont, elles, construites en fonction des instructions officielles de l'éducation nationale et qui sont vraiment alignées parfaitement sur ces instructions. Une expérience immersive, ludique et inédite pour les enfants. Là, on peut parler avec une vraie dame, avec un vrai accent anglais. Pour les collègues pour qui la prononciation fait un peu peur, ça peut se comprendre, là, on a vraiment un contact privilégié. C'est une bonne ressource, une bonne idée. L'école numérique est en marche à Bois-Darcy. En 2016, l'ensemble des classes devraient être équipées de VNI et certaines auront même des tablettes numériques. Yes ! C'est très bien ! Ils sont 20 collégiens, entre 11 et 13 ans, et ils ont décidé de s'engager pour leur ville. Le nouveau conseil municipal des jeunes a participé à une journée d'intégration, une manière de les sensibiliser à leur futur rôle. Ce sont des jeunes qui participent à nos manifestations, à nos commémorations, qui s'investissent dans leur vie, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et on est là pour les aider, les accompagner, les rassurer surtout sur ce qu'on va leur demander. Les conseillers municipaux juniors sont répartis dans deux commissions, la solidarité et l'environnement. Pendant cette mandature de deux ans, ils participeront à la collecte avec les Restos du Coeur, au Téléthon ou encore à la Fête de la Nature. Chacun s'engage avec conviction. C'est moi toute seule qui me suis dit, tiens, c'est une chance pour moi d'aider les autres, donc je vais l'apprendre et j'ai réussi. J'ai une idée de créer une recyclerie. Ce serait le but de donner les objets dont on ne se sert plus, et pour que d'autres personnes qui sont sauvraient récupèrent. Comme Yael, Antoine en est à son second mandat. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de notions de partage dans les projets qu'on faisait et dans les réunions. Ça m'a aussi un peu ouvert au monde. S'ouvrir aux autres, une notion essentielle pour les citoyens de demain. Le Coeur supplément d'âme a l'honneur pour un café-concert original et réussi à la ferme de la Tremblay. Formé en 2011 par le contrebassiste Jean-Philippe Viret, l'ensemble propose une rencontre inédite entre le jazz et le classique, en laissant une grande part à l'improvisation. Le prochain café-concert aura lieu le jeudi 18 février, au programme du Swing avec le groupe Philippe Duchmatrio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada